Hey ! Bonjour Youtube ! Comme tu le vois, il est 20h pile en bas à droite de ton écran et nous lançons toujours nos lives à 20h pile du soir, c'est incroyable ! Haha ! Quel plaisir nous vous ont de passer ces trois derniers quarts d'heure avec le chat, c'était incroyable ! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue ! Nous jouons aujourd'hui à Genshin Impact que je découvre, que je n'ai jamais... Oh, je dois me répéter en plus, c'est tellement frustrant ! Que je n'ai jamais vu sur aucun Let's Play Youtube ou chez aucun streamer... Euh, je ne suis pas sponsorisé par les développeurs pour faire ce live ou cette rediffusion, je le fais par pur plaisir parce qu'on me l'a proposé, parce que j'adore les waifu, d'où le titre de cette rediffusion. Mon dieu que ce jeu est nul pour les paramètres d'affichage, ça m'a pris trois quarts d'heure ! Bref, allez, on ne perd pas de temps parce que ça fait trop longtemps qu'on attend. Le jeu, c'est parti ! Découverte ! Let's go ! Ah oui, heureusement que ce n'est pas Sponso ! Ah sinon, je les aurais envoyé chier, mais encore plus méchamment ! Donc ! Je vois où est mon identifiant ! Mais il était déjà affiché tout à l'heure, non ? Donc je vais le modifier comme ça... Voilà ! Je peux même le modifier un peu comme ça... Désolé pour la cinématique que vous loupez ! Voilà ! Merde, putain, à chaque fois ! Ok, let's go ! Ça commence ! Le son, le son est trop fort, le son est bon, le son est trop faible... J'ai l'impression qu'il est un peu fort, mais j'attends vos retours... Bon, je trouvais qu'il était légèrement trop fort, mais... Mais c'est très léger ! Ah, qu'est-ce que c'est frustrant ! Je vois que je clique en dehors du jeu, que ça me... Ça m'abaisse la fenêtre ! Alors, sélectionnez un des jumeaux ! Il est bien évident que je choisis la waifu ! Ça va de soi ! Entrez votre nom ! Je m'appelle... Je m'appelle... Oh, c'est nul ! Let's go ! Il est devenu... Il est devenu un Minecraft ! Bon, ça a le mérite d'être joli, hein, c'est déjà ça ! Je ressens beaucoup la patte graphique de... Onkai Impact 3 ! On sent bien que c'est les mêmes développeurs ! Bon, les cinématiques sont très très belles, hein, j'avoue. Voilà comment on a cette divinité à emporter mon grand frère ! Mon pouvoir a aussi été scellé par elle ! Nous pouvions voyager librement entre les mondes, mais maintenant nous sommes coincés ici ! J'ai quand même l'impression qu'il manque de la lumière à cette caméra, mais pourquoi ? Parce que peut-être qu'il faut que je fasse ça ? Trop fort ! Ouais, il faut vraiment que je... 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 je re-règle tout, là. Tout mon setup, toutes les caméras, tout ça, la lumière, tout... Il y a toutes choses qui vont pas. Combien de temps s'est écoulé ? Je l'ignore. Qui... qui es-tu ? Pourquoi tu voles ? À mon réveil, j'irai seul jusqu'à ce que je te rencontre il y a deux mois. Oui, heureusement que tu m'as sauvé de la noyade ! Je ne serai pas là aujourd'hui, sinon... Tu peux compter sur moi pour te guider ! Elle, c'est la fille qu'il y a sur l'icône pour lancer le jeu. C'est l'heure d'y aller en route ! C'est super beau ! Waouh ! C'est super joli ! Bougez le curseur pour faire pivoter la caméra. Je suis peut-être une souris un peu trop rapide. Je dois l'admettre. Faut que j'y aille tout doucement. Hop ! Lentement. Alors ! Ma manette, est-ce que ça marche ? Cette manette ne marche pas. Ok. Et celle-là ? Et bien celle-là n'est pas branchée. On ne pourra pas savoir. Ne marche pas. Ok. Et j'ai débloqué un... Comment on met pause ? Dites-moi. Est-ce que vous savez comment je peux mettre pause dans ce jeu pour voir si j'ai débloqué des paramètres ? Ha ha ! Oh mon dieu, les paramètres ! Oh mon dieu, pourquoi vous ne les proposez pas avant ? C'est terrible ! Alors graphisme ! Donc... Oh, on est enfénétré ! On ne peut pas se mettre en plein écran ? Non, en plein écran, c'est obligatoirement cette dimension-là. Ok. Euh... Et bien élevé, ok. FPS 60. Oui. Résolution. Je ne sais pas. Le max. On va mettre tout au max. Élevé. Je... Je... Voilà. Très haute. Paramètres de généraux, très haute. Brouillard. Oui. Oui. Très élevé. Oui. 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 Ok, bon. J'avais un truc à changer, mais c'est cool. Moi, ce que je veux savoir, c'est ça. Pas moyen de jouer à la manette, apparemment. C'est bizarre, ça. Je suis sûr qu'on peut. Voilà. Manette. Je pense que des coups de semences, on dirait. Quelque chose a changé, là, non ? Ah ! Ah ! Effectivement. Oh mon Dieu, ça fond. Ouais, d'accord. Euh, la langue ? Bon, c'est pas grave. Attends. Ah, c'est X pour quitter. Ah, c'est pas intuitif. Ah oui. Ah oui. On va juste augmenter la vitesse de la caméra. Donc, je dois appuyer sur RON pour valider. Ils sont axés sur la manette de Xbox. Sensibilité de la caméra. Mais alors, comment je veux ? Oui, je veux aller à droite. Tu veux pas ? Ah, R, pardon. Ok. Inverser l'axe. Non, ça sera bon. Et... J'avais rien d'autre à vérifier, normalement. Ouais, pour moi, c'est... Pour moi, c'est OK. Bon, mon identifiant, il est... Quoi ? Vous le voyez quand je mets start ? Vous voyez mon identifiant quelque part quand je mets start ? Ah ouais, vous voyez qu'on peut... Eh bah, tant pis. Eh bah, vous serez un milliard à m'ajouter en ami. Et puis voilà, tant pis, c'est pas grave. Bah, du coup, vu que vous voyez mon identifiant, je peux enlever le... Je peux enlever ce carré noir, là. Ce carré noir que j'ai seulement sur cette scène-là. Petit carré noir, on va l'enlever. Ils sont cons, hein, les développeurs. A pas... A... A pas cacher ça. Oh ! Quelle erreur ! Ok. Bon. Très bien. Ok. Je pense que... Je pense que j'ai réglé tout ce qu'il fallait. Le son, il devrait être bon. Le chat, je vous lis pas. Alors, le chat... Je suis désolé. Comme vous le savez, ça fait trois quarts d'heure qu'on galère. Et en plus, comme par hasard, pendant que j'ai galéré pendant dix ans... Oh ! Il y a un monstre. Comme j'ai galéré pendant dix ans, j'ai entendu dans mon casque... J'arrêtais pas d'entendre. Il y a eu un milliard de gens qui ont sub. Avant que le... Je redémarre le PC, j'ai pris en photo les gens qui ont sub. Et il y en a... Il y en a eu plein d'autres qui ont... Mais j'aimerais pas... Juste vraiment me concentrer sur le jeu minimum parce que là... Je... Je suis désolé pour ceux qui voulaient voir du gameplay et qui attendent depuis bientôt une heure là. Je peux me battre ? C'est en temps réel ou je vais le toucher, ça va lancer un combat comme Final Fantasy ? Non. C'est juste que je peux me battre d'une manière ou d'une autre. Je peux sauter. Je peux attaquer, ok. Donc ça lance pas des combats au tour par tour ou quoi que ce soit. C'est en temps réel sur la map du coup. Et de l'XP s'accumule. Si j'appuie sur ça. En haut. Rien, ok. Un seul saut. Je peux courir. J'ai une barre d'endurance pour ma course. Ok. Point de téléportation. Ouvrez la carte du monde par le biais de la mini-carte en haut à gauche de votre écran. Sélectionnez un point de téléportation. Oh, nice. On sera pas obligé de tout se refaire à pied. Je peux le taper ? Non, je peux le voler. J'ai chopé une queue de lézard. Venez pas me dire que c'est pas du plagiat de Zelda. Ha ! Dans Zelda, les premiers ennemis, c'est des lézards. Quand tu les tues, tu obtiennes des queues de lézard aussi. C'est fou. On dirait que le chemin s'arrête ici. Il faut qu'on escalade pour continuer. Enfin moi, je peux flotter. L'escalade consomme de l'endurance. Il suffit d'attendre pour la recharger. C'est vraiment Zelda avec des waifus. C'est tout pareil. Objectif, la statue des 7. Lequel des 7 archons cherches-tu ? Je vois des trucs qui brillent là-bas. Des pommes ? Crépusculaires. Dès qu'il y a des trucs qui brillent, je prends. Vous allez me faire un travelling sur le décor ? Comme dans Zelda au tout début du jeu. Avant de récupérer des pommes. En tout cas, c'est très joli. Moi, j'adore ces couleurs. Ces couleurs comme ça, à la Fortnite, à la Wind Waker. Moi, j'aime beaucoup. Ta-dam ! Voilà une statue des 7. Ces statues sont éparpillées un peu partout sur le continent. Elles représentent la protection des 7... Alors, dites-moi de suite. Est-ce que ça se prononce Archon ou Archon ? Moi, je vais dire Archon tout le temps et... Vous allez me juger très fort, je pense. C'est Archon ! Ça sonne pas bien en plus Archon. Cet Archon que tu vois là contrôle le vent. Alors, on l'appelle l'Archon Anemo. Archange, ça se prononce Archange. Donc, je voudrais dire Archon. Ah ! Ouais, mais ça m'arrange. Parce que Archon, ça me mettait... Je sais pas. Ça sonnait bizarrement. Je sais pas si c'est lui que tu cherches mais... Je veux t'amener jusqu'au domaine de l'Archon Anemo. Et j'ai une bonne raison pour ça. Quête numéro 1. Prologue acte 1. C'est connu, le vent porte les mots et les poèmes. Ne t'éloigne pas trop de moi. Oh pardon ! Ah mince ! Pfff ! Tu vas te perdre sinon ? Ah oui ! Il faut vraiment que... C'est toi qui monte le chemin. Je peux pas y aller tout seul. Archon, le village paumé en France. Tu as totalement raison. Il y a des choses qui brillent là. Des baies. Il est complètement buggé. Il fonce dans le caillou. Je t'attrape. J'ai pas fait gaffe. Elle parle en quelle langue la fillette là ? En anglais ou en japonais ? Parce que je sais que je peux changer l'un des deux. Ah non ouais elle parle en anglais. Tu peux... Viens on se met en... On se met en japonais. Ouais en japonais. Je redémarrerai pas le jeu. Je te le dis tout de suite. Je me prendrai certainement pas ce risque. Tremper ! Ah non parce qu'il y avait un ennemi qui s'appelle le Tremper c'est ça ? Oh qu'elle est belle ! C'est ouf. Je contrôle un perso trop beau. Non mais le jeu est magnifique. Pour un jeu gratuit je suis abasourdi de voir à quel point il est beau. Donc c'est comme dans Zelda quand tu déterres... Quand tu tombes sur une grande tour et que tu l'actives. Tu obtiens une partie de la map. Comment vous pouvez me dire que c'est... Y'a pas d'inspiration tout de même. Comment vous pouvez me dire... Y'a des trucs payants tu sais. Ouais je sais je sais mais... C'est pas grave le jeu est gratuit de base. J'y joue j'ai rien payé pour y jouer tu vois. Alors... Qui t'es ? Ouais. Tu as senti les éléments de ce monde ? Je vais arrêter de parler de Zelda. Je sais que je vous fais chier avec ça. J'arrête. On dirait que tu n'as qu'à toucher la statue pour obtenir le pouvoir Anemo. Elle parle en japonais ça y est. Personne ici ne serait capable d'obtenir ce genre de pouvoir aussi facilement. Quoi ? Suspect ? Tu pourrais montrer un peu plus de respect pour ce cadeau des dieux. Si en continuant encore vers l'ouest on finira par atteindre Mondstad. La cité de la liberté. Mondstad est aussi appelé la cité du vent. Ses habitants vénèrent l'Arcon Anemo. Peut-être que ton nouveau pouvoir te permettra de trouver des pistes là-bas. Et puis on y trouve... J'ai eu peur de la bestiola au-dessus de ma tête là à gauche. On y trouve pas mal de bardes. Avec un peu de chance l'un d'entre eux aura entendu parler de ton frère. Alors c'est parti ! Les éléments de ce monde ont répondu à ta prière. Génial non ? Les ennemis je m'en occupe. Mais pourquoi il y a des flashs noirs là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis mort ? Mais... Je fais quelque chose que je ne devrais pas faire j'ai l'impression. Ah non ! Compétence élémentaire ! Ah oui c'est moi qui suis débile. On m'apprend à jouer. Mais j'avais pas compris que j'étais sur une phase de tuto. Tiens toi je te ramasse. Je peux brûler. Je peux brûler. Déchaînement élémentaire. C'est classe. C'est classe. Elle a l'épée qui vole derrière elle comme dans... Comme dans... Ce jeu que j'ai oublié le nom. La fille elle a les yeux bandés tout le jeu. Elle est en noir et blanc. Nier Automata. Oh mon dieu le nom qui ne voulait pas revenir dans ma tête. Donc mon objectif est par là-bas. Comme dans Nier Automata. C'est ça ouais. Pareil. Elle a ses armes dans le dos qui... Qui... Qui flottent derrière elle. Je prendrai un bon moment pour lire les subs après. Oh ! Oh ! Un coffre ! Un gros gros dragon. Je viens d'obtenir une lance. Comment est-ce que je peux me l'équiper moi cette lance ? Je dois avoir un inventaire quelque part avec mes armes. Détruire, détail, quitter. Ou alors ça se fait tout seul peut-être. Bon. On verra bien au moment venu. Le tuto me l'expliquera tout au tard. Là il est niveau 2. Moi je suis niveau 1. Ils sont 3. Mince. Je dois m'énerver. Ils étaient pas très durs à battre. Les pommes ? J'ai une barre de vie quelque part. J'ai pas vérifié ça. Non j'ai une barre de rechargement de ma méga attaque. J'ai pas de barre de vie. Appuie long sur L1. Ouvrir la route et raccourci pour accéder au menu personnage. Je voulais pas faire ça. Equiper les artefacts via... Ok. J'ai gagné un artefact. Faire belge dès le départ. Attends. J'suis chiant. J'suis chiant je comprends pas. Ah mais parce que j'étais pas dessus c'est peut-être pour ça aussi. Là ? Ouais il faut peut-être descendre et oui. Tous ceux qui connaissent le jeu mais voilà mais vous devez tellement m'insulter. Hop là. C'est par où je dois aller. C'est par là-bas. Je vais reprendre la route normalement. Le bois des murmures. Ça commence. La barre de vie est en bas au milieu en vert. Nice. Je vais tâcher de faire attention à ça. Regarde un peu. Je vais t'arrêter. Moi je vous le dis hein. On n'arrête pas le live tant qu'on a pas débloqué Amber. C'est le truc le plus important du live de ce soir. Et bien c'est fort pour un début de jeu ça quand même. C'était moi-même j'ai failli m'envoler. Heureusement que j'ai pu m'agripper à tes cheveux merci. Heureusement qu'ils sont toujours en place. Ouf le... C'était quoi tout à l'heure ? J'ai cru qu'on allait se faire dévorer. Je suis sûr que c'est à cause de ce type louche qui parlait aux dragons. J'arrive pas à croire que les dragons existent dans ce monde. C'est normal de parler à des dragons chez vous ? Bien sûr que non. Oh qu'est-ce que c'est ? Il y a un truc rouge qui brille sur le gros rocher là-bas. Allons voir ce que c'est. Je n'ai jamais vu une pierre comme celle-ci. Je ne pourrais pas te dire ce que c'est. Elle a l'air dangereuse. Mettons-la de côté pour l'instant. Ok c'est fait. Faut qu'on file d'ici maintenant. Je suis niveau 3. Est-ce que ça m'a permis... Non ça ne va pas augmenter mon level ? Si ? Non. Putain je pensais pas qu'on allait la voir aussi rapidement. Quelle est belle ! Quelle est belle ! Je suis amoureux de toi. Que Barbatos te protège étrangère. Je suis Amber, l'éclaireuse de l'ombre de Favonius. Vous n'êtes pas des habitants de Mondstadt. Que faites-vous ici ? Calme-toi, nous ne voulons aucun mal. C'est ce que les gens suspects disent toujours. Oh mon dieu, je me suis appelé Farodette. Quelle terrible erreur. Et oui, quel nom étrange. Et cette mascotte, qu'est-ce que c'est ? Il serait qu'on en sait rien, c'est qui ça ? C'est une fée ? C'est mon casse-croûte en cas d'urgence. Ça me rappelle un certain jeu qu'on a fait il y a pas longtemps ça. Ration de survie... C'est pas sympa, je préfère encore être une mascotte. En gros, vous êtes compagnon de voyage, c'est ça ? Il y a un dragon qui est aperçu dans les environs de Mondstadt. Je vais dire Mondstadt à partir de maintenant. Pour votre sécurité, vous ferez mieux de gagner la cité le plus vite possible. Ce n'est pas très loin d'ici, je vais vous accompagner. Merci Waifu. Tu n'as pas autre chose à faire ? Ne t'inquiète pas, je peux faire plusieurs choses à la fois. Et puis, je ne sais toujours pas si je peux vous faire confiance. C'est pas très gentil de dire ça. C'est vrai, pardon. Ces paroles-là n'étaient pas dignes d'un chevalier. Je vous présente mes excuses, étranges... Honorable voyageuse. Ces excuses sonnent tellement faux. Tu as un problème avec le langage prescrit par le code de l'ordre de Favonius ? Trop belle, 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 trop belle. Obtention d'un nouveau personnage, Amber. Une jeune fille, pleine d'énergie. Elle est la seule et unique éclaireuse de l'ordre. Et du coup, je peux changer de perso. Ben écoutez, nous avons réussi le but de ce live. J'espère que ce live vous aura plu. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. A demain pour un nouveau live, 20h, à la prochaine. Bye bye ! Yes ! Yes ! Attends, il y a un souci. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je... Pourquoi je ne peux plus bouger ? Il se passe un truc là. Mais attends. Mais j'ai cassé quelque chose ? Attends, je peux tirer ? Ah, ça y est, c'est revenu ! Oh putain ! Ah, ou alors c'était le tuto qui m'obligeait à... Ah, mais expliquez-vous ! Oh, il y a une arme qui est tombée je crois. Non mais on est d'accord que c'est giga mal expliqué en fait. De comprendre qu'il n'y a qu'un seul bouton qui fonctionne. Je suis désolé de faire que parler mais je ne t'écoute pas. Je regarde s'il y a écrit un peu partout. C'est tout. Vous voulez que j'aille là-dedans ? Dans le personnage ? C'est tout rouge chez elle, c'est trop beau. Elle a un arc. Ah ah ! Donc ça du coup maintenant je peux me téléporter entre ici et le début du jeu de tout à l'heure. Ah mais elle ne fait pas très très mal en fait. Ah il faut peut-être laisser charger aussi. Ah ouais ouais ouais. Ah ouais on le laisse s'approcher là ? Et après dans sa tête direct ? Trop fort. Putain mais l'arc s'est pété dans ce jeu. Oh ! J'ai plus de flèche ? Ah si. Je ne comprends pas pourquoi. Vas-y charge toi encore. Pas pour lui, pour lui. Mais il s'enfuit. Et on ne peut pas se combattre au corps à corps je crois. Si je peux. C'est le même que tout à l'heure lui. Ah mais je me fais attirer par un autre, je n'avais pas vu. Je me régale à faire ça. Pardon. C'est pas intéressant mais je me régale à arquer. Il me touche. Et on m'a dit que j'avais une barre de vie en bas, je l'ai vu ça y est. Ce n'était que du menu fretin. Mais je dois avouer que ton aptitude au combat m'a étonné. Merci pour ton aide, comment tu as trouvé ce combat ? Fastoche. Mais alors, elle est forte en arc mais par contre au corps à corps elle va se faire défoncer la pauvre si elle a pas une épée ou un truc comme ça. Tant qu'on en parle, comment ça se fait que ces Brutocolinus soient ici ? Leurs camps sont éloignés des villes en général. Tout à fait, normalement ils préfèrent camper dans la nature sauvage. Mais avec les apparitions fréquentes de dragons Storm Terror, nos vergers ont été détruits. Les voies commerciales en pâtissent aussi. Ces attaques font toujours quelques blessés. Les chevaliers de l'ordre de Favonius ne peuvent rien faire d'autre qu'assurer la défense de la zone. Et c'est ce qui a permis aux créatures indésirables de s'installer de plus en plus près. Voilà. Cela dit, il y a pas mal d'objets à récupérer dans ce camp. Suivez-moi. Je me dois de vous escorter jusqu'en ville. Oui. Oui madame la wifu, je vous écoute. On fera tout ce que vous voulez. Et du coup si j'appuie là... Si je veux changer de perso... Ah je vais vers le haut. Ah putain je peux changer de perso aussi simplement. Mais c'est-à-dire qu'en plein combat, je peux très bien faire ça, tirer de loin, et passer comme ça et attaquer. Ah ouais... C'est encore plus intéressant que ce que je pensais. Evidemment on va rester avec elle, ça va c'est de soi. Et là je dois aller vers là-bas. Ça ne marchera jamais ça. C'est quoi ça ? Il y a de la roche quelque chose ? Des morceaux de fer ! J'imagine que ça nous sera utile pour construire des armes plus tard. Tente d'escalader avec Amber. Hum... Ton petit regard coquin me fait sous-entendre que quoi ? Qu'on va voir sa culotte ou un truc comme ça ? Non rien de particulier. Juste ses petites fesses quoi. Comme toutes les wifu du jeu. Let's go ! On va aller directement là où on nous appelle. Ah ! Oui. Ok. C'est toi cyberpunk. Allons-y. Ah ! Pour améliorer les armes. Ok. Oh ! Ah ! Et tiens ! Je viens de penser. Avec Amber. Est-ce qu'on peut faire euh... Les méga attaques. Ah ! C'est quoi ça R2 ? J'imagine que si... Ça va exploser hein. Ça va exploser. Ça ne lui a pas fait très mal. Ouais. Je comprends quand on me dit qu'elle est pas très forte en vérité. De toute façon ça brûle. Oui ! Alors je me disais est-ce que je peux foutre le feu à ça peut-être ? Pour enlever les racines. Yes ! C'est exactement ça. Je pourule un peu mais c'est pas bien grave. Et ensuite on va aller vers là-bas. Oh ! Timmy ! Timmy t'es là ? Bonjour Timmy. Hey ! Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous faites fuir des pigeons. Pardon Timmy. Je ne peux rien y faire. Au revoir. Ils reviendront. Ils reviendront d'habitude en effet mais... S'ils ne revenaient jamais. Comme papa ! Oh putain ! Oh l'ambiance ! Allez ! Bonne journée Timmy ! Salut ! Sacré Timmy ! Il est rigolo. Est-ce que je peux y foutre le feu avec une flèche enflammée ? Non. On ne peut pas foutre le feu à tout non plus. Chevalier de l'ordre. Bonjour. Oh niveau 4 ! Let's go ! Oh c'est une statue beaucoup plus grande cette fois. Elle n'a rien dans les mains. Ça fait... Non. J'avais dit que j'arrêtais les comparaisons avec Zelda. C'est bon. Mais désolé. Une grande ville comme ça avec plein d'éoliennes et une énorme statue en pierre en plein milieu. C'est complètement le début du jeu de... Zelda Skyward Sword. Nous voilà enfin arrivés à la cité du vent. Bon tu me diras c'est la cité du vent là-bas aussi. Des pissenlits et de la liberté. Chères voyageuses, sous la protection de l'ordre de Favonius, bienvenue à mon stade. Enfin ! Fini le camping ! Par contre les habitants n'ont pas l'air très joyeux dis donc. La menace permanente de Storm Terror pèse sur tous. Mais tout rentrera dans l'ordre grâce à Jean. 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 La grande maîtresse suppléante de l'ordre de Favonius est la protectrice de mon stade. Avec elle à nos côtés, Storm Terror n'a qu'à bien se tenir. Elle m'a l'air sacrément puissante. Ah oui ! Avant de vous amener au quartier général de l'ordre, j'ai un cadeau pour toi Farodette. Farodette. Ah c'est Jean ! Et moi j'ai lu... Mais il y a écrit Jean. Il y a écrit Jean ? Qu'est-ce que tu veux que j'invente ? Il y a pas écrit Jean ? C'est une récompense pour ton aide de tout à l'heure. Et moi j'ai rien ? Ah cette récompense ne te sera d'aucune utilité. Paimon. Elle s'appelle Paimon. Je t'inviterai à manger une spécialité gastronomique de mon stade. Un délice de viande et de carottes au... Carottes au miel ? T'as l'air giga bon ! Ah ah ! Tu m'étonnes. Allez en route pour le sommet de la cité ! Let's go ! Maintenant je dois travailler pour le fanart Farod Amber. Ah tu ne sauras mieux me rendre plus heureux. Je l'ai très mal dit cette phrase mais tu m'as compris. Bon allez on va faire une petite pause quand même parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont sub et... Et c'est pas correct de ne pas les lire. Donc on va se mettre comme ça. Faut dire bonjour... Bonjour Youtube tout ça. Nous avons DarkHert33 qui a envoyé 200 bits. Coucou Farod juste un petit coucou comme ça. Et pour te souhaiter une bonne soirée gros bisous. PS ne bave pas trop sur les waifu surtout sur Amber. Il est un peu tard là. Fux320 en resub pour ses 5 mois. Okramera à resub pour ses 10 mois. Merci énormément. SWAT Driver à sub en prime. J'ai le ventre qui garouille. J'espère que vous ne l'entendez pas c'est ultra gênant. Nous avons à l'instant Miss Louv off qui a résub pour ses 2 mois. Merci. Astranger1 à résub pour ses 6 mois. C'est le faro ça me fait trop plaisir de te voir faire des lives à l'heure de pouvoir y contribuer. C'est encore mieux. Merci pour tout, pour être toi-même. Tu m'apportes de la joie et de la détermination. Merci. Merci à Zone04 qui a résub pour ses 9 mois. C'est un beau bébé là. Xtreme Gamer à résub pour ses 2 mois. Ça fait longtemps. J'ai pas eu accès à Twitch pendant quelques mois mais j'espère que ça va bien maintenant. Nous avons Jibakomanian qui a résub pour ses 4 mois. Mia Hits4 à sub en prime. Kirizo à résub pour ses 5 mois. Matt Finn 59 à sub en tier 1. Happy Gamer à résub pour ses 11 mois. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Merci beaucoup. Good luck pour le taux de drop. Ah il faudra que vous m'expliquez comment on fait pour avoir ces trucs aléatoires là. Pour voir un peu ce que je débloque. Monsieur Clem à résub pour ses 4 mois. Elles sont où les waifus ? Elles sont partout. Master Nat à résub pour ses 13 mois. Nozat à résub pour ses 12 mois. Kalesta, Salesta à résub pour ses 8 mois. Un mois avant le bébé. Kakan Zeppeli à résub pour ses 6 mois. Kitty Zariel à envoyer 200 bits. Merci. Zoe Kelyes à résub pour ses 19 mois. Tu pouvais changer les paramètres en bas à droite de l'écran de démarrage. Fais gaffe à toi. Fais attention. Ne parle pas d'un sujet qui fâche. Bonsoir à Floriz qui a résub pour ses 16 mois. Bonsoir j'étais à dire qu'un live avec des galères est bien plus mémorable qu'un live sans qu'à voyager. Alors je m'en souviendrai toute ma vie ça. L'écran qui se déconnecte ça m'a tout cassé. Merci à toi Arduka. Merci à Lizzy Kawaii qui a sub en prime. Mudkipfan qui a offert un sub. Iryu63 qui a résub pour ses 2 mois. Eragos qui a résub pour ses 9 mois. Harry41 qui a résub pour ses 20 mois. Runelost à envoyer 200 bits. Koufaro dis moi tu as décidé de jouer à ce jeu surtout pour la fameuse waifu. Je ne joue à ce jeu que pour Amber. Et peut-être une autre waifu que je ne connais peut-être pas encore et qui me fera de l'oeil. Mais pour l'instant c'est Amber sans hésiter. Bien que le personnage principal qu'on contrôle elle est très belle aussi. Miss Cree, Harry sub pour ses 9 mois. Merci beaucoup. Nullals, Harry sub pour ses 3 mois. Il y a eu beaucoup de gens qui en savent ce soir c'est fou hein. Alors que c'est le live de la déception. Kara Bafian, Harry sub pour ses 6 mois. Miss Turtle a envoyé des bits. It's Lilou a envoyé des bits. Armand Imoro a envoyé des bits. Kiss Ariel a offert un sub. Et Yoko Kawaii, Harry sub. Mais ça je me souviens l'avoir lu tout à l'heure. Donc normalement, on est plus que bon. Parfait. Allez on continue. Donc du coup on a plein de choses différentes. Ici on a Catherine. Réceptionniste de la guilde des aventuriers. Marjorie, propriétaire de Vendegloire. Est-ce que je peux avoir accès à la map un peu plus grande ? Non je veux pas tirer sur des gens. Margaret, propriétaire de la queue de chat. On me l'a mis en avant quand on m'a présenté. Ah je peux bouger pendant les dialogues. Ohlala. Y'a que des femmes là-dedans. Dans la ville où que je regarde. C'est des femmes partout. Tout le temps. Des waifus. Et un chien. Mais des waifus partout. Non y'a un mec là-bas. Autant pour moi. Enfin je crois de loin vite fait. J'suis pas sûr. C'est maintenant que tu viens me parler. Je t'avais déjà repéré depuis un moment. Après tout ce n'est pas difficile quand on n'est pas d'ici. Au revoir. J'attends qu'on m'invite à boire à la taverne. Me feras-tu cet honneur ? Détends-toi je plaisante. Mon stade est une ville si romantique. Comment sont les tavernes du coin ? Ça me tue de l'admettre mais le cadeau de l'ange est la meilleure taverne monstatoise. Quoique nos affaires s'améliorent depuis que j'ai engagé Diona comme barmaid. Je sais pas si les gens viennent pour les boissons ou tout simplement pour elle. Mais les recettes sont bonnes. Mais vous me donnez envie de ne pas jouer au jeu et d'aller directement dans votre bar là et juste m'asseoir et boire un coup ? Est-ce qu'on peut déguster ? Oui nous avons mis en place une promotion en réponse à celle du cadeau de l'ange. La queue de chat propose du poisson grillé monstatois en apéritif. Prends ça et viens nous voir à la taverne quand tu seras libre. Elle m'a donné une brochette de poisson grillé. Oh là là ça donne tellement faim. C'est où ton truc ? C'est là ? C'est là ton restaurant ? Je pense que c'est là. Ah mais est-ce que je... Est-ce que je peux rentrer à l'intérieur ? Non je peux escalader. Je peux pas rentrer à l'intérieur ? Je peux pas venir... Oh ! Oh le petit chat ! Il n'y a pas de vue FPS dans ce jeu. Si il y a l'arc à la limite. Ne t'inquiète pas je ne vais pas te tirer dessus c'est juste pour qu'on te voie de plus près. Trop mignon. Bon apparemment les maisons on peut pas rentrer dedans. Je fais mes griffes sur la porte comme un chat. Elfie. Service au renseignement de la guilde des aventuriers. Raymond. Chevalier de... Oh cette moustache il est beaucoup trop stylé. Pardon j'ai frappé. Chevalier de l'ordre. Très bien. J'imagine qu'on est pas obligé de parler à tout le monde. Oh ! Elle a les yeux bandés. Je reconnais pas votre voix. Êtes-vous une voyageuse de passage ? Je ne peux pas vous voir mais je peux toujours vous écouter si jamais vous voulez parler à quelqu'un. Euh... Waouh faut pas dire ça non ? Qui êtes-vous ? Excusez-moi permettez-moi de me présenter je m'appelle Gloria. Je viens ici souvent pour prier le retour de Godwin. J'espère qu'il évitera ses fichus brutocolinus et l'ordre de l'abîme sur son chemin pour me revenir sain et sauf. Ah ! Je parle encore toute seule. Pardon je n'ai pas l'habitude de parler à d'autres personnes alors ça me fait plaisir que vous soyez là. Qui Godwin ? C'est mon amant et un des chevaliers partis en expédition avec le grand maître Varca de l'ordre de Favonius. Euh je ne voulais pas qu'il parte mais j'étais si fier qu'il fasse partie de l'expédition. Malheureusement je ne sais pas jusqu'à quand elle va durer alors je ne peux qu'attendre le retour de Godwin. Putain je peux bouger pendant les cinématiques j'oublie. Très bien. Non je lui ai été dit peut-être qu'elle a un Byakugan elle peut voir à travers les... Non non pas du tout je pense qu'elle est juste aveugle. Je n'ai plus d'endurance. Merci à Big Eyes qui arrive sub pour ses 5 mois. Je ne sais pas ce que tu as voulu écrire mais merci. Merci le petit con du 83 qui a sub en prime. Merci à Lilou pour les bits. Oui j'arrive à la jouer. Enfin les nuls elle ne fait pas beaucoup de dégâts surtout j'ai l'impression. Vas-y recharge toi. Est-ce que tu peux monter jusqu'à tout en haut ou pas ? Ah oui l'endurance ça tient longtemps. Quand il s'agit de grimper un mur. Nice. Je ne sais pas où je vais. Entrez dans le QG de l'ordre de Favonius. Je ne sais pas s'il fallait que j'aille là. J'en sais rien. Ça charge. Elle est tellement belle. Oh la la. Mais quelque chose qui me bloque. Il faut me douter bien qu'on avait accès à la map d'une manière ou d'une autre. Et peut-être que ce n'est pas là qu'il faut que je vienne. Peut-être que je ne vais pas au bon endroit dès le début aussi. Je vais plus vite en sautant. Astuce sympathique. Non ils ne me disent pas forcément si je dois aller à un endroit en particulier. Je sens bien qu'il faudrait aller là-bas tu vois. Faut activer la quête. Journal de quête avec le point d'exclamation. Oh. Ils me l'ont sûrement dit j'ai pas écouté. Dirigez-vous vers l'endroit indiqué par Amber. C'est... Où ? Ah il faut faire suivre. Oh la la. Et maintenant ils me disent où c'est. Ah ok. Bah j'étais sur la bonne route. Tout va bien. Il était petit pointy. Oh c'est joli. Ça pétille. Val tu es très joli. Et pouf. A bon port. Alors. Alors. Voilà ton cadeau. Un... Planeur de vent. Vous avez vu ? Je ne fais pas de référence à Zelda. J'ai changé. Les éclairs planes dans les airs et les habitants de mon stade aiment s'en servir aussi. J'ai voulu te l'offrir ici pour que tu puisses essayer ce joujou tout de suite. Tu me hype beaucoup par contre là. Tu as l'air de bien t'y connaître. Le vent est au coeur de la vie de mon stadeois. Allez essaye-le. Les commandes sont faciles. Mais écoute quand même mes instructions. Je ne veux pas y aller. Et dans les airs j'appuie sur X. Waouh des selles carrément. Mais c'est trop stylé. Je peux aller où je veux comme ça ? Tiens je vais aller là. J'ai vu qu'il y avait une fleur qu'on pouvait ramasser. C'est un champignon. Mais si je peux monter où je veux. Il est où mon perso ? Tu peux pas monter plus sur le toit là ? Si tu peux. Yes. Et du coup on peut sauter d'encore plus haut. Nice. Cherche des endroits où on pourrait ne pas aller normalement. Ah ça bloque un peu là. Ah mais on peut sauter comme ça. Waouh mais le jeu il est fort. Attention à pas tomber là. Mais ouais trop fort. Je pensais pas que le jeu permettrait de grimper vraiment où on veut. J'avoue que là il m'impressionne un petit peu. Je peux grimper si je veux en haut du château. En haut de la statue. Ok je ressens totalement le même sentiment de liberté que dans Zelda pour le coup. Ouais mais là ça va poser problème. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Je suis tombé sur le ponton. Voilà j'ai plus d'endurance mais je suis tombé dessus. Ouais ça marche vraiment comme Zelda. Pourquoi t'as fait ça ? T'es fou. Va jusqu'à la flèche. Oui mais non. Moi je me balade. Je veux m'amuser. J'irai à la flèche après. Moi je veux découvrir un peu. Moi je veux monter là où on peut monter le plus haut possible. Ah là tu peux pas par contre. Ça ne te plaît pas. Mais. Toi qui m'intéresse. La flèche est là en bas. Mais c'est nul. Elle est tellement jolie. Je peux me changer en l'air ? Non. Impossible de changer pendant le planage. Ok. Attends quoi ? Quoi ? Il y a deux Amber ? Mais c'est quoi ce monde incroyable ? C'est le... C'est le plus beau jour de ma vie. Il y a eu deux Amber. Qu'est-ce qui se passe ? Le dragon, il revient. Oh mais c'est giga, giga beau. C'est pas grave, moi je joue avec Amber. C'est pas grave. Oh ! Putain mais elle les contrôle trop bien. Elle les a eu il y a cinq minutes. C'est vous de combien de temps de jeu qu'on peut obtenir, vous savez, les... Je sais pas, les lootbox, de quoi... Oh putain ! Oh putain mais je... Mais je vais devoir l'attaquer. J'empêche ta chute grâce à la puissance de mille vents. Je peux tirer. Mais pardon. Et je lui tire dans le cul. Mais c'est génial ! Oh j'aime beaucoup cette partie de jeu. J'ai l'impression que je peux pas me rapprocher plus que ça. Mais Sifu, il est très gentil ce dragon. Il n'a rien fait. C'est le cul. Il a visé où ? Dans le cul, comme d'hab. Il est très gentil. Trop forte. Ah ! On est devenu très proche d'un coup là. Tiens, tiens, tiens. Qui es-tu ? Tu es sacrément forte pour pouvoir affronter un dragon. Es-tu une nouvelle alliée ou une nouvelle tempête à affronter ? Hum hum. Storm Terror, il est en train d'attaquer l'enceinte de mon stade. Kaeya, Farodet, vous êtes arrivés à temps. Nous devons... Pas si vite, Amber. Aurais-tu l'amabilité de nous présenter d'abord ? Oui, je vous présente Kaeya, capitaine de cavalry de l'ordre de Favonius. Voici Farodet et Paeymon, deux voyageuses venues de loin. Venues de loin, c'est tout ce qu'elles saient à leur sujet. En gros, voilà ce qu'il s'est passé. Il est classe, mais il se la pète trop avec son cache-œil. En mode, oui, je suis mystérieux, j'ai un cache-œil, je suis ténébreux. Bienvenue à mon stade, même si je crains que vous n'ayez pas choisi le meilleur moment pour arriver. Je conçois que c'est difficile d'être séparé de sa famille. Par contre, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous cherchez l'Arcone à Nemo. Enfin, tout le monde a ses secrets, n'est-ce pas ? Je n'insisterai pas alors. En tout cas, j'aimerais vous remercier toutes les deux de la part de l'ordre de Favonius. Mais de rien, où est notre récompense ? Que diriez-vous d'un délice de viande et de carottes au miel ? Un grand nombre d'habitants a été témoin de votre combat contre le dragon. La grande maîtresse suppléante de l'ordre de Favonius voudrait vous rencontrer toutes les deux au quartier général de l'ordre. Vous avez débloqué les skins, collecté des skins. Ah ouais, des skins ? Ah bon ? R3 ? Mais non, il y a des skins pour les ailes et tout ça. Récompense exclusif pour le genre PS4. Récompense du lancement officiel. Oh non, j'étais pas là au début du jeu ! Non ! Elles sont trop belles celles-là, putain ! D'accord. Il y a des skins pour d'autres choses ? Non, il y a que des skins pour ça. J'ai aucune idée de ce que ça fait. Ok, c'est parti, let's go ! Je crois qu'on est devant le quartier général de l'ordre. Entrons ! Donc c'est exactement là où j'étais tout à l'heure finalement. Je me suis juste trompé quoi. Je suis arrivé trop tôt. Oh ! Evan, si ça changeait la couleur de ton pseudo. Oh ça te va bien. Ouf ! Vous êtes très belle madame. Attendez-vous à ce que... Vous êtes très belle madame. Attendez-vous à ce que je le dise tout le temps. Jean ! Pourquoi tant de précipitations ? Stampe Terror a été aperçu à proximité de mon stade. Nous devons agir au plus tôt. Détends-toi, tu peux compter sur mon aide. Je vous remercie. Jean ! Je les ai amenés. Jean. Je pourrais pas m'empêcher de dire Jean. Je vous préviens. Et voilà ce qui s'est passé. Bienvenue à mon stade. Voyageuse du temps. Du vent. Oh non, je me suis trompé de jeu. Je suis Jean. Je suis Jean. La grande maîtresse suppléante de l'ordre de Favonius. Et voici Lisa. La responsable de la bibliothèque de l'ordre. Lisa, tu es très belle. C'est vous qui allez nous prêter main forte. Kawaii. Vous êtes adorable. Mais on pourra surement faire connaissance à un meilleur moment. Stampe Terror a semé à une sacrée bagaille depuis sa réapparition. À l'heure actuelle, les flux élémentaires et les lignes énergétiques de mon stade sont perturbés. Pour vous donner une image, ils sont aussi emmêlés qu'une pelote de laine laissée à un chaton. C'est un enfer pour les mages comme moi. Je suis à deux doigts de faire une crise d'urticaire. Malheureusement, la perturbation de ces flux nous empêche d'agir. Sinon, les chevaliers pourraient vous aider bien davantage qu'en collant des avis de recherche. Qu'il s'y passe avec les ombres ? Pourquoi toutes les ombres vont vers le haut, mais la mienne va vers la gauche ? Non, ça doit être normal. Merci, je vous laisse faire dans ce cas. Où est l'auberge ? Hey, on doit participer nous aussi ! Très bien, il nous faut un plan dans ce cas. C'est la première fois que Storm Terror s'en prend directement à mon stade. Voilà notre chance de l'arrêter une bonne fois pour toutes. Lisa a enquêté sur la source de ses pouvoirs. Et qu'est-ce que ça a donné ? La réponse se trouve dans les temples abandonnés des quatre vents. Ces temples d'Heroor puissent son énergie dans ces temples. C'est ainsi qu'il peut invoquer les tempêtes. Et notre objectif sera de nous occuper de trois de ces quatre temples abandonnés. Je pense que tout le monde comprend pourquoi on n'ira pas dans le quatrième. Mais moi, je comprends pas pourquoi. Bah non, en fait. Chevalier de l'ordre de Favonius, nous n'avons pas de temps à perdre. La tempête est évidente, il nous est inutile de rester en position de défense. Nous devons agir avant que la situation ne dégénère alors en route vers les ruines des temples abandonnés. Vas-y, on n'a pas le temps là. Let's go. Vœux. La fonction de vœux est débloquée. Faites un vœu au ciel étoilé. Pour ralentir le texte qui défile trop vite, non ? Nous devons débloquer la boutique. À plus longtemps, ouvrir la roue, on peut avoir des vœux. Attends, il se passe un milliard de choses là. Déjà, est-ce que j'ai augmenté ? C'est pas ça que je me demandais, non ? Moi, je veux voir ça. Rien. Où peut-on faire les vœux ? Ici, les vœux. Ah, ça serait pas ça ? C'est pas ça justement, les vœux c'est pour débloquer des persos. Et qu'on va voir si j'ai de la chance ou si j'ai pas de la chance du coup. Vœux recommandés pour les débutants, moins 20% sur 10 vœux consécutifs. Mais du coup, c'est ici qu'on va devoir payer, j'imagine, non ? Ou alors, je peux faire des vœux en dépensant 8 boulettes, mais j'en ai qu'une seule en fait. Ah, je peux faire un vœu ici. Attends, mais je... Ah non, il y a des boules violettes, des boules bleues. Il faut 8 boules bleues, j'en ai qu'une. Des boules violettes, j'en ai 0. Ah ça, je peux le faire. J'ai une boule violette, donc je peux faire ça. Alors, vous me dites si j'ai eu tort, mais je peux faire que ça. C'est ça ? C'est bien ça ? Pourquoi on fait pas maintenant ? Ah mais moi, j'ai envie ! J'ai envie d'essayer, moi ! J'ai envie de tester, j'ai envie de voir si... On peut avoir des armes, on peut avoir des persos. Non, attends. Je suis à deux doigts de le faire, d'appuyer sur un rond là ! Et la boutique, du coup. Ah putain, je comprends pas. Comment on fait pour acheter des boules, là ? Je sais pas ce que ça représente, en fait, des cristaux primaires. Putain, mais il y a trop de monnaies différentes, je comprends pas. Il y a les cristaux à 4 branches. Il y a les boules violettes, il y a les boules bleues. Et là, dans le truc d'achat, on me parle d'autre chose. Je suis... Promets ! Alors j'ai 0,6% de chance d'avoir le plus rare. J'ai envie de tester là, vraiment pour le fun. Tant pis, on en aura d'autres. Regardez, il y a deux... En haut à droite, il y a deux monnaies différentes. En bas à gauche, il y a deux autres différentes aussi. Va dans tes messages, tu as 10 boules bleues. Ah... Mes messages... Alors c'est où les messages, dis-moi ? Ah, échappe ! Pardon, je jouais à la manette. Ah oui, mais mon clavier ne fonctionne pas. Donc ça doit être start, j'imagine. Oh, j'ose pas cliquer là-dessus, par contre. Message. Ah, vous êtes chiant ! Mélanger X et rond... Je récupère... Hey ! Effectivement, j'en ai gagné. Oh, j'ai gagné plein de trucs. Oh ! Eh, mais je les ai eus ! Mais je les ai eus, finalement ! C'était où déjà, pour euh... Les skins. C'était là. Oh ! En fait, je l'ai débloqué ! Je pensais pas que je l'aurais eus. Nice. Yes ! Et du coup, j'ai pas vu tous les messages, en fait. Ah non, j'ai tout récupéré déjà. Ok, 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 ok. J'ai eu des succès. Et ça, c'est la boutique. Ok. Bon, normalement... Normalement, maintenant, j'ai onze ! J'ai onze petites boules. Alors, c'est quoi le plus intéressant ? Tester celui-ci, qui est le recommandé. Ou tester celui-là, et de faire 10 vœux. Là aussi, je ferai 10 vœux. Ah bah, c'est celui-là qui est le plus intéressant. Il est à moins 20%. Comme ça, j'aurai encore trois petites boules. Et je pourrais utiliser trois petites boules, ici. On est chaud ? On commence par celui-là. En plus, il est recommandé. Veux recommandé pour les débutants. Moins 20% sur les 10 vœux, tatata. Garantie d'obtention de Noël dans la première série de 10 vœux. Donc, c'est elle, Noël. Garantie d'obtention d'un personnage 4 ou plus tous les 10 vœux. Ah ! Plus tu mets des boules et plus t'es garanti d'avoir un... Ok. Tentative restante 20 sur 20. Oh, je suis stressé. Je suis stressé. Vas-y, je teste. Je sais pas ce que j'ai eu. J'ai eu un guide de magie. Trois étoiles. Et j'ai eu 15 petites machins, là, à côté. J'ai eu un super arc pour Amber. J'ai eu une nouvelle épée. Trois étoiles, aussi. Oh, j'ai eu une épée encore plus grosse. J'ai eu une belle lance. Moi, je croyais qu'on débloquait des persos, en fait. Mais là, c'est que des armes. C'est nul, en fait, non ? Oh. Elle a l'air ouf, cette épée. On dirait une masse. Et donc ça, c'est... Ah non, c'est pas Noël. C'est Gyangling. Oh, c'est comme un petit ourson de feu. Trop stylé. Elle est très belle. Tu es très jolie. Alors, dans le doute, je mets le chat. Si jamais c'est un perso stylé, moi, j'ai aucune idée de si c'est classe ou pas. Mais apparemment... Apparemment, je suis chanceux d'avoir eu ce personnage. Je sais pas. Elle est bien. Quatre étoiles. Nice. Bon. Apparemment, le chat a l'air assez content pour moi. Elle est très mignonne, en tout cas. Ok. Et donc, du coup, j'ai Noël, du coup. Qui est aussi à quatre étoiles. Et un arc, encore une fois. Trois étoiles. Putain, mais il y a un milliard d'objets. Mais j'ai tous les arcs du jeu ou c'est comment, là ? Apparemment, il est OP. Elle est pas trop mal, mais pas super intéressante, en vrai. Noël est nulle, mais pour toi, ça passe. Ah. Ah. Ok. Une jeune fille travaillant comme servante à l'ordre de Favonius, elle a toujours rêvé de venir un jour chevalier. Ok. Et l'autre ? C'est quel bouton, déjà ? Consultez. Une célèbre chef cuisinière originaire... Trop stylé. Originaire de Liu, connu pour ses plats épicés. Trop stylé. Et vous avez obtenu tout ça. Mais ça, je ne sais pas ce que c'est, ça. J'en ai 120. Hum. Très bien. J'en ai 120. À quoi ça peut servir ? Ici, il n'y a rien. Bon, du coup, on fait un vœu à 1 pour voir ce que ça donne ou pas. J'ai cliqué, j'ai pas demandé votre avis, désolé. Désolé. Pardon. Et donc, du coup, on n'obtient qu'un seul objet, j'imagine. C'est ça. Ah, j'ai encore cliqué, pardon. Je suis désolé, pardon. Une autre épée. Trois étoiles. Allez, on s'arrête là. On garde la dernière pour plus tard, d'accord ? Oh non, j'ai encore cliqué, pardon. Je suis désolé, pardon. Encore une épée. Il vous manque... Ah, choisissez-vous, on a acheté en dépensant primogème. 160. Et moi, j'en ai... D'accord. Annulé. Et si je veux ça... Ok. Si je veux ça, il me faut 1600. Et si je fais confirmer, vous n'avez pas assez, souhaitez-vous compenser avec des cristaux primaires. Ah, ok, cristaux primaires. Donc ça coûte beaucoup d'argent, quoi. Ok. Et si je veux refaire ça, il me faut 1280 comme ça. Il me faut 1200 cristaux primaires. Donc si je veux relancer quelque chose comme ça, 1200... Allez, il faut que je mette 20 balles, quoi. Eh ben non, du coup, on ne le fera pas. On m'a dit qu'il fallait que je change les armes des persos. Ah, waouh, 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 waouh. Ah, je prends d'autres armes et je les cumule, en fait, pour la rendre plus forte. D'accord. On va passer à un beurre. Oh. Donc on a... Oh. Attends. Attaque. Ah, il fait 40, celui-là. 40. 38. Attends, mais ils ont chacun des trucs différents. Restore 8% des PV. Augmente les dégâts de 24% si les points faibles de l'ennemi sont visés. Augmente les dégâts infligés aux ennemis affectés. Oh, les PV, ça a l'air cool. Quoique... Ah si, 8%, c'est stylé, je trouve. Il fait moins de dégâts, mais... Oh, je sais pas, il y a trop de choses possibles. Vas-y. J'équipe celui-là. Je le renforce un peu. Vas-y. Niveau 2. Ben voilà, il attaque à 40, comme les autres, du coup. Voilà. Nickel. Parfait. Toi, tes armes. On va te donner ça. On va le renforcer. Let's go. Et pour finir... Waouh. Waouh. Ah, c'est toi qui contrôles les méga mass... Waouh. 39, 39, 38, 38, 39. Elle, elle doit être trop, trop, trop forte. Les attaques chargées sont plus difficiles à interrompre ces PV. Augmente les dégâts infligés aux ennemis, affectés par les éléments pyro ou électro. Les attaques normales et chargées infligent 100% dégâts supplémentaires ou restreintes. Enfin, je sais pas, je vais prendre celui-là, dans le doute. Parce qu'elle a l'air hyper grosse. Et là, tout le monde qui doit me chier dessus parce que je comprends pas le principe des armes. Mais vas-y, j'ai fait mon choix. Et si je veux contrôler un autre perso... Déjà, deux Umber dans la même salle, ça pose de problème à personne. Tu veux qu'on fasse équipe ? Je te préviens, je n'attends personne. Tu veux qu'on fasse équipe ? Comment ça, mais tu n'es plus avec moi ? Au revoir. Euh, est-ce que je peux me transformer... Oui. Oui. Ah, et j'ai un temps ! J'ai un léger temps avant de pouvoir me retransformer en un autre quelqu'un, apparemment. Rejoignez Umber devant le temple. Devant le temple. Ouais, j'ai bien compris qu'on pouvait choisir soi-même les quatre persos qu'on veut mettre en raccourci, mais pour le coup, j'ai que quatre persos, donc... Alors... On va rejoindre Umber qui est devant le temple, apparemment. Elle nous a pas attendu. Donc... On me dit que... J'ai des choses à faire là-bas. Préparatif. Suivre. Je ne sais pas avec qui jouer, en fait. Je crois que je préfère quand même Umber pour le moment. Ah merde, mais je ne vais pas au bon endroit ! Si. Peut-être que si. Qu'est-ce que vous voulez ? Je voudrais une arme ! Ah, je voudrais une arme pour Paimon ! Ah ouais, carrément. Tu veux que je me batte maintenant et puis quoi encore ? Elle est petite, alors il faudra une arme sur mesure. Vous proposez donc aussi ce genre de service. Je vends des armes, je les commande et je les raffine. Le boulot d'un forgeon ou quoi ? Ramenez-moi du minerai et je m'occuperai du reste. On peut en trouver partout. Vous m'avez l'air paumé, alors je vais vous indiquer où trouver des morceaux de fer pas loin. Une fois que vous aurez trouvé, revenez ici, je vous fabrique ce que vous voulez. D'accord. Donc il m'a montré sur la map, peut-être... Où est-ce que je peux en trouver ? J'imagine que c'est ça. Peut-être pas en fait. Ah merde, c'est un téléporteur ! Quel con je suis. C'est un téléporteur, je n'avais pas compris. Bon, mais c'est pas grave parce que justement il y a du minerai, il n'y en a pas ici justement. Peut-être pas, non. Oh non ! Il n'y a pas un téléporteur là-bas des fois. Oh non ! Oh mais je ne l'ai pas activé ! Oh non ! Lean ? Lean ? Comme dans Fire Emblem ? Non, je ne voulais pas cuisiner, je voulais... Je m'agace entre le bouton croix et rond qui sont inversés tous les deux. Que devrais-je cuisiner après ça ? Salut, vous êtes aussi du coin ? Non, nous sommes juste de passage ici. Qu'est-ce que tu cuisines ? Bienvenue à toutes les deux. Je m'appelle Lean, l'experte en survie de la guilde des aventuriers. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de tester de nouvelles recettes de cuisine. Ne jamais partir le ventre vide est la première règle du guide de survie dans la nature. Pique-ni-ku ! J'adore ça ! Ma partenaire de voyage est aussi un cordon bleu. Super, montre-moi de quoi tu es capable. C'est toujours mieux de s'entraîner avec quelqu'un, plus on est de fou, plus on rit. Il y a des champignons un peu de poulet dans le tonneau là-bas, prépare-moi des brochettes de poulet et de champignons s'il te plaît. Ok ! Ça saute comme ça. Et là, il y a un champignon. On va en prendre plusieurs. Je ne sais pas si je peux avoir mon sac qui est plein au bout d'un moment. Je ne sais pas si le stockage peut se bloquer. C'est ça, la brochette de champignons. De poulet et champignons. Et on peut en faire plus. Faut faire ça à chaque fois un pas. C'est long un peu, non ? Je me suis fail. Ben voilà, justement, je suis allé trop vite. Comment je fais pour mettre le dialogue en haut ? Ah, j'appuie sur R3, ok. C'est prêt ? Hum, ça sent vraiment bon. Goûtons ça un peu. Hum... Elle s'étouffe ou elle aime bien ? Le goût est indescriptible. Ça passe, mais de peu. Oh ! Tu as beaucoup de potentiel. Il te manque juste un peu de pratique. J'ai quelques ingrédients dans mon sac. Prends-les en guise de remerciement pour ce repas. Ah, mais je... J'ai été giganul. Ah, putain, on peut changer les paramètres ? Je vais faire ça alors. Hum, hum. Oh, mon dieu, merci. Oh, mon dieu, merci. Oh, mais c'est tellement plus intuitif maintenant. Evidemment. X pour valider et rond pour revenir en arrière et pas l'inverse. J'imagine que vous le spammiez depuis dix ans. Depuis le début du live peut-être aussi. Désolé. Bon, je vais débloquer le téléporteur et ensuite on va aller chercher du fer. Il était à gauche de la ville normalement. Ok, il est beaucoup plus haut. Bon, j'aime beaucoup le jeu. Ça me fait beaucoup, beaucoup penser à Zelda. Le jeu, il est magnifique visuellement. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. À part juste certains choix des fois de... Des développeurs où je suis en mode... Mais vous êtes complètement con. Mais sinon, à part ça... Genre le... J'ai toujours en travers de la gorge ce qui s'est passé au début du live. Avec l'écran qui a bugué. Mais sinon, à part ça, je me régale. Donc normalement, ça devrait être juste derrière. Et t'as pas vu la suite ? Oh ! À quel niveau ? Niveau waifu ? Niveau aventure ? Histoire ? Mais... Mais... Ah mais il est peut-être en haut. Oh oh ! J'ai plus d'endurance. Et là, bug, je passe à travers le mur. Merci à Chaplin E.U. Carisob pour ses 5 mois. C'était l'instant. Merci à Lilou Kitsune qui vient d'offrir 3 subs. Merci à Nephilam. Carisob pour ses 3 mois. Little Ghost. Carisob pour ses 7 mois. Merci à tous et à toutes. Bon, j'espère qu'il est sur le toit parce que sinon j'y vais pour rien. Ça va, on est bientôt arrivés. En haut. Non, je joue pas sur PS4, je joue sur PC. Nice ! Débloqué ! Et j'obtiens des petits trucs comme ça. Et je crois qu'il y en avait... Je crois qu'il y en avait un deuxième quelque part dans la ville. Il y en a un qui est juste là. Je peux placer... Est-ce que je peux mettre un petit repère pour le voir dans le jeu ou pas ? Non, tant pis. Allez, sautons. Sautons dans sa direction. Qui euh... Qui je sais pas. Qui est vers là-bas, je dirais. La musique est stylée. Mince, il y avait des coffres dans les tours apparemment. Mais tant pis ! Je ne méritais sûrement pas ces coffres. Ok. Ah, belle là. Je suis le champion du monde. Très bien, je peux maintenant aller chercher du fer. On va donc se re-téléporter juste euh... Qui c'est c'est ? Je me déteste quand je me téléporte sans faire exprès. Bon là il y a des parois. Il m'a dit que je pouvais trouver du fer partout. J'en vois là-bas. On va y aller. C'est le tout début du jeu. Il est sur la map le fer ? Oh non mais je fais pas d'effort Maryse, je te promets. Tu vois le fer sur la map toi ? Ah, apparemment on me parlait pas moi. Oui tout ce qui brille là c'est ça. Vas-y on va tester de se battre avec celle qui a une très très grosse épée. Putain elle a instantanément pété le... Le bloc. En un coup. Refais-le pour voir. Wow, tu me régales. Et contre un ennemi, on va voir ce que ça donne aussi. Trois coups. Trois coups. On en parle plus. Trois coups c'est bon, c'est réglé. Oh il y a un coffre. Il y a des coffres partout. Ce jeu il demande tellement de fouiller partout. Ça me régale. Je sais pas combien il en faut de fer par contre. Il ne m'a pas donné de limite. On dirait des petits Pokémon. Il y a un Pokémon comme ça qui ressemble beaucoup à lui là. C'est l'espèce de... Il évolue en château de sable hanté à un moment. Je sais pas si ça parle. Et elle. Vas-y on va la tester aussi. Elle tue très très vite. Ah oui, elle explose. Et après elle a quoi comme pouvoir ? Je vais essayer de tomber sur un ennemi pour voir un peu. Parce qu'elle peut balancer ça. Il crache du feu. Ah ouais il a une grosse... D'accord ok. Et elle son pouvoir c'est... Mais mon dieu mais c'est vraiment un plagiat de Zelda. C'est abusé. C'est le bouclier du goron. C'est vraiment la même couleur, la même forme un peu. Avec des polygones, des triangles autour d'elle. C'est exactement pareil. C'est abusé. Vas-y il me faut du fer. Oh ! Il y a un super coffre. Tue-le ! 103 ! Mais c'est trop fort. Ah il y a du fer un peu. Oh putain ! Il est arrivé one shot. Est-ce qu'il faudrait pas que je grimpe peut-être ? Le mec il m'a dit oui ! Tu trouveras du fer partout, pas du tout. Pas du tout partout. Mais on dirait tellement les... Oh non mais c'est dingue. C'est les mêmes endroits. Les mêmes cabanes, les huttes. C'est les mêmes huttes que les méchants dans Zelda. Vous pouvez me détester hein. La tête, ça fera plus de dégâts. Sachant que j'ai un super arc maintenant. 67 ! Correct. Ils peuvent pas me toucher d'ici de toute façon. C'est nul de jouer comme ça. Oh ! Il est disparu. Il est passé à travers. Trop fort. On va avoir des personnages aussi cheatés dès le début. C'est chaud non ? C'est pas fini. Il reste encore des méchants à tuer. Oh il a arrêté de marcher au moment où j'ai visé. Tu le crois ça ? Oh ! Oh ! Il m'enchaîne. Il m'enchaîne tellement. Le coffre s'est ouvert. Elle a sauté dans le coffre. Elle fait c'est à moi. J'ai l'impression qu'elle court moins vite que les autres celles qui ont la grosse épée. Du fer. Ouais je me suis pris un combo de fou. Est-ce que c'est du fer que je vois là juste derrière ? Non c'est un coffre. Après peut-être que j'ai assez de fer là maintenant ça y est. On va se déporter ici. On va se rapprocher d'un autre endroit. Le forgeron a embarqué la map pour montrer où est le fer. Mais pourquoi je ne le vois pas ? Peut-être parce que je ne l'ai pas... Je ne l'ai peut-être pas actionné ? Oh qu'est-ce qu'elle a ? Umber ? Elle brûle ? Ah non elle a débloqué sa super attaque apparemment. Apparemment j'en ai déjà assez. Mais ils ne me l'ont pas dit ! Mais en fait j'en avais déjà suffisamment dès le début quand j'en avais acheté. Ah ! Très important d'être Umber. Très important de marcher dans son seau. Je vous rapporte les morceaux de fer. Ah c'est vrai ça m'était sorti de la tête tiens. Bon ça devrait faire l'affaire. J'aimerais faire forger un objet. Euh mais oui ! Mais qu'est-ce que je fais forger moi ? Ah il y a plein de trucs que je ne peux pas faire forger parce que je n'ai pas le matériau adéquat. Il n'y a que ça que je peux forger en fait. Même ça je ne peux pas. Donc je les obtiens ok. Attends je vais en mettre deux. Mais dis-ce pas combien j'en ai de trucs ? Ah il ne me reste plus qu'un ok. Ok et maintenant avec euh... Putain j'essaie de comprendre. Trouver du minerai d'abord ensuite on pourra parler à fer. Quand je ne suis pas occupé bien évidemment. La quête est terminée ok. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment servi à quelque chose en vérité. Ok donc maintenant il faut que je retourne là-bas. Et en gros il y a soit Lisa qui m'escorte dans un temple. Soit Kaya qui m'escorte dans un autre. Evidemment on va choisir Lisa tu te doutes bien. C'est là qu'ils étaient ? Je ne me rappelle plus exactement. Ils sont là-bas ? On m'avait dit qu'il y avait des coffres je l'ai vu. Plein de trucs. Je suis le champion du monde. Tu vas y arriver. Attends quoi ? Non mais attends attends. C'est où tu m'amènes là-bas c'est super loin. Rejoignez Lisa devant le temple. Ah non il faut juste que j'y aille en fait. D'accord. Donc c'est dans cette direction. On va y aller directement vers la téléportation si tu veux bien. On va y aller comme ça. Je pensais qu'il fallait que je retourne dans la maison où elles y étaient là dans le château et que j'allais lui parler. Je n'ai pas compris. Du coup c'est là-bas. Et le jeu il nous fait passer juste... Qu'est ce que c'est ça ? Mais... C'est tellement bizarre de l'avoir tout le temps en double partout. Nous voilà arrivés à l'un des temples des quatre vents. Ces temples sont abandonnés depuis un bon moment. Personne ne s'y rend jamais. On pourrait tomber sur un camp de Brutocolinus ou un nid de monstres à l'intérieur. Maintenant que j'y pense c'est vrai que Storm Terror a abandonné son propre temple. Oui. Je sais que c'est difficile à croire mais Storm Terror était l'un des quatre vents. On en reparlera plus tard. Vous avez senti ça ? Le vent est bizarre ici. Avant ce qui se passe, sois prudente. Les pouvoirs de Storm Terror perturbent la zone. Mais du coup je suis complètement pas... Là on me demande d'être. Bon. Tant pis je le fais. Assurez-vous... Aventurez-vous dans le temple. Niveau recommandé, niveau 4. Je suis niveau 5. Défi solo. Let's go. Et bien ce sont les seuls personnages que j'ai. Elle est niveau que 1. Je pensais que le niveau c'était le même pour tout le monde. Mais non, il faut que j'améliore chaque personnage petit à petit. C'est quoi formation rapide ? Ah d'accord, formation rapide, ok. Euh... Et je peux te remplacer par personne de toute façon. Non, non mais go. On va faire ça. Allez, commencez. Ah, commencez avec Carré, ok. Merci à Uzoki qui a réussi seul pour ces deux mois. Alors, coucou Farod et coucou le chat. Passez tous une bonne soirée. Vous êtes super. Merci. Merci HelioCosmos pour les bits. Je trouve ce jeu tellement sublime et en plus qu'il soit gratuit, c'est dingue. J'ai une petite question. Est-ce que tu comptes continuer à y jouer en live ou de ton côté ? En live, je pense pas. De mon côté, il y a de fortes chances. Surtout si... La question que je me posais, c'est est-ce que je peux récupérer ma sauvegarde ? Genre si je m'arrête là. Est-ce que je peux jouer sur mon téléphone ? Et quand je m'arrête sur mon téléphone, je reprends sur le PC là où je peux arrêter, tu vois. Si je peux faire ça, ça peut être très intéressant parce que je pourrais jouer un peu partout en fait. Genre dans la voiture, dans mon lit et tout ça. Et on me dit dans le chat que je peux. Oh putain, alors oui, je risque de continuer à jouer souvent à ce jeu. Surtout sur mon téléphone. Et oui, c'est une découverte. Mais euh... Le jeu est beaucoup trop beau pour s'arrêter là. Wow ! Je peux voir les profondeurs du temple. Et je m'en doutais. Merci de me le dire, je l'avais compris tout seul. Attends, je voulais péter ça. Non, j'ai pas utilisé le... Voilà ça. On va changer de perso, on va en prendre un qui tape plus vite. Plein de légumes. Des grosses carottes. Faut que j'apprenne les raccourcis clavier. Petit à petit. Activez la vue élémentaire pour voir les attributs élémentaires des différents objets. Chaque élément possède sa couleur distincte. Wow ! Les objets en vert appartiennent à l'élément d'entro. D'endro. Et peuvent prendre feu. Ah ! Les aigus en bois que brandissent les ennemis. Ah ! Mais c'est très intéressant ce que tu me dis là. Donc au lieu de viser la tête, typiquement je vise ça. Comme ça il n'a plus de bouclier. Ça prend feu, il n'a pas pris de dégâts. Moi maintenant je lui tire dessus. Attends, et ça c'est quoi pardon ? C'est important non ? Bye bye ! Oh mais il y en a d'autres ! Attends, je me recule. Oh ça me tourne autour ! Ça fout le feu. Ça ne brise pas, ça fout le feu. Oh ! Attends. Ouais, ça explose forcément. Attends, l'entrée est là mais je vais aller voir ce qu'il y a là-bas d'abord. Comment t'es trop belle ! Des tonneaux explosifs ? Hmm, comme dans un autre jeu que je ne citerai pas, tiens. Ah, il leur bouclier les protège de fou en fait. Même si j'ai une épée très forte. Merde, elle n'est pas chargée à fond. Je fous le feu. Merde ! Merde ! Toi t'es G. Voilà, maintenant t'as plus de bouclier. Toi, hop ! Toi, tu m'embêtes toi. Tu veux qu'on se tire à distance, c'est ça ? Et zzla ! C'est quoi ça ? C'est des... Non, c'est bon, on peut les casser. Je trouve que c'était des explosifs encore. C'est super haut ! Je crois qu'il y a quelque chose là-bas. Ça, typiquement, il y a du feu. Est-ce que je dois mettre du feu dessus ? Le feu qui fait voler plus haut ? Hmm, ça me rappelle un autre jeu que je ne citerai pas. Mais c'est vrai en plus. Dans Breath of the Wild, tu mets du feu à l'herbe à tes pieds. Et tu enclenches ta voile pour t'envoler au-dessus des ennemis et... Bon bref. J'ai pété. Je l'ai pété. Pfiou, j'en peux plus ! Au moins, nous n'avons pas laissé tomber... Jean. Merci, Altsgrad, qui a resté pour ses six mois. Merci, Atom, qui a resté pour ses deux mois. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Jusque-là, nous avons su défendre la cité et la maintenir en sécurité. Tout ça, principalement grâce à Jean. Mais maintenant que Storm Terror s'en prend directement à la ville... Comme le vent qui change de direction, notre stratégie doit connaître une évolution. C'est ce que Lisa dit toujours. Nous parlions des quatre vents tout à l'heure. Si tu veux en savoir plus sur eux, Lisa est la mieux placée pour t'en parler. Ça veut pas dire que je ne connais pas leur histoire, c'est juste qu'une bibliothécaire saura mieux t'expliquer. C'est un énorme coffre ! Je prends, je prends, je prends. Je suis sûr qu'il doit y avoir plein de trucs cachés, par exemple. Imagine que je grimpe là-haut. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça bug. On peut pas grimper ? Ah, dans les donjons, on peut pas grimper ? Oh ! Oh ! Bah ! Oh ! Oh, elle a dit ! Oh, trop mignon ! Elle fait youp ! Niveau 6. Mais du coup, c'est Amber qui a monté de niveau. Et pas les autres. Bref. Bon, on doit toujours aller jusqu'à là-bas, du coup. Ok, c'est parti, let's go ! Ça va être long. Vas-y, je tente un truc. Non, c'est pas ça que je voulais faire du tout. Tant pis. Lancé, c'est lancé. Je vais foutre le feu là. Et sortir ma voile. Bon, ça, normalement, dans Zelda, tu peux le faire. Là, tu sors ta voile et t'es emmené en hauteur. Là, ça marche pas. Donc, tout n'a pas été copié. C'est bon. On va activer ça pour voir la map un peu mieux déjà. Le monde s'ouvre aux âmes nobles. Et ouf, c'est une très grande map. Et en plus, c'est un point de téléportation. Parfait. Faire une offrande ? Oh ! Je ne peux pas. Je n'ai pas le matériau nécessaire pour faire l'offrande. Je suis désolé. Pas d'offrande. C'est pas dans Zelda que tu peux faire des offrandes à chaque fois que tu sauvegardes le jeu ? Non, je dis ça comme ça. Mais c'est vraiment la première fois que je ferai une allusion à Zelda dans ce live. Promis. C'est la lumière qu'il y a là-bas ? Ouais, je la vois. C'est quoi les petites étoiles là ? Les petites étoiles blanches. Oh ! Oh, c'est Navi ! Elle me suit ? Oh ! Et les étoiles disparaissent. Mais attends, qu'est-ce que c'est ? Désolé. Désolé hein. C'est dans Zelda que moi je vois des petites fées comme ça d'habitude. Bon, tant pis. Tiens, on va se battre un peu. J'ai tellement une grosse épée ! Il est tombé de l'autre côté. Ah ! J'ai cru que... Ça arrive. Ça arrivera plus d'une fois je pense. Ça arrivera très souvent. J'ai pas fait exprès. Hop ! Bon, je dois aller là-haut. Oh, il y a un trou là. Ils sont niveau 3 eux. Toi tu es gros, je suis sûr que tu vas te diviser quand je vais te tuer. Hum... Même pas. Ah, j'ai cru qu'il s'est dans le puits. C'est qu'ils sont beaucoup. Je vous tape à travers le mur. Qu'est-ce que tu vas faire ? Oh ! Il s'est jeté. Il s'est jeté. Paf ! Il s'est jeté. Ce n'est pas fini. Je pensais que c'était terminé. Peut-être. Bon, je dois aller là-haut. N'hésite pas à utiliser le E de tes persos. C'est vrai qu'il y a... Ils ont des attaques que je n'utilise pas du tout. Merci à DarLive car ils sont pour ces 8 mois. Bienvenue. Bonsoir, bonsoir. On va grimper un petit peu là. Du feu sur du feu. Eh oui. C'était plus que sûr. Il va exploser. Je ne sais pas si ça rapporte vraiment beaucoup. Lisa, je suis là. Pardon. Action impossible lors d'un combat. Ah ! Ah ok. Ah non. C'est vrai. Elle est immunisée. Ah ! Autre aussi. Je peux monter dans l'arbre. Tu brûles, tu meurs. Alors. Coucou petit chou. Tu vas m'aider à mon tour. C'est gentil de ta part. N'hésite pas à venir me voir si tu as besoin de quelque chose. En quoi consiste le travail d'une responsable de la bibliothèque ? Pourquoi laisser le responsable de la bibliothèque de l'ordre s'aventurer dans les ruines ? C'est une bonne question. Tout simplement parce que Jean me fait confiance. Vous devriez aussi. Ça marche. Let's go. Niveau 5. Easy. Donjons débloqués au niveau 16. Oh là. Etain mon truc qui se débloquera au niveau 16. Je suis encore si jeune dans le jeu. Ah mais c'est des donjons à plusieurs j'ai l'impression. Et bah voilà. L'équipe est toujours la même pour l'instant. Avec Lisa saute sur les murs s'il te plaît ça va être super. Ah merde j'aurais pu équiper Lisa en fait. Elle est où Lisa là ? Je peux la contrôler. Non elle est là haut. Je crois pas qu'elle fasse partie de ma team. Je sais pas. Je devrais quand même me comporter un peu plus sérieusement. Ah putain je contrôle. Elle est à laisser. Vas-y 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 vas-y. Oh stylé. Attends attends refais ça s'il te plaît. Tu peux enchaîner ? Oh là là. Oh là là. Trop la classe. Tu sens la différence entre ce qui débute et les persos expérimentés. J'avais vu juste une puissante énergie élémentaire émane des profondeurs de ce temple. Let's go. Attends j'aurais pu aller plus haut. Non. Donc ça c'est le portail qui me permet de voir les couleurs des choses. Mais je sais pas si je peux le faire tout le temps dans le jeu ou pas. Trouper le bouton. J'ai tendance à vouloir attaquer avec la gâchette ça. C'est pas très intuitif de mettre des coups d'épée avec le bouton rond de la manette. Je sais que je pourrais changer aussi ça mais là je me suis peut-être trop habitué pour le faire. Vas-y on va se battre avec elle. Je crois qu'il est immunisé. Même quand c'est chargé à fond. Je suis tellement forte que même s'il est immunisé ça lui fait quand même mal. Par contre j'ai pas l'impression qu'il y a une barre de... De magie qui s'épuise ou quelque chose comme ça. Un appui long permet de charger la compétence élémentaire de Lisa. Lorsque la compétence est chargée au maximum elle inflige des dégâts considérables. Wow. Difficile ma méga attaque. C'est pas mal. Défi échoué. Ah. D'accord donc ils veulent que je les attaque. À quoi ? Ils veulent que je les tue tous d'un coup j'ai l'impression. Je dois attendre 13 secondes que ça se recharge. Ah. Ah ou alors j'ai un temps. Ah non vous avez raison j'ai un temps. Mais peut-être que je peux switcher entre les persos dans ce cas là. Je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps. Non parce que je m'étais dit je vais d'abord remettre Lisa. Faire son attaque où elle attaque tout le monde. Et ensuite prendre un personnage qui est plus rapide et enchaîner plus vite. Quoi ? Vous m'avez vu ? Ah ils m'ont vu. Mais. Il vise trop bien. Vas-y viens 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 viens. Ah t'es bloqué. Oh il est bloqué. Quoi ? Évaporation. Je sais pas si les flèches elles retombent ou pas. Ouais elles retombent légèrement. C'est pas chargé à bloc. Ah ça y est. Ils arrivent. Faut que j'augmente le level de elle et de l'autre avec sa grosse épée. Pfff. Hum. Apparemment j'aurais dû utiliser Lisa. Quand ils sont trempés ça les aurait pu se toucher. J'ai toutes mes filles qui ont leur attaque gonflée à bloc. C'est parti. N'ygas-sanae-la-la-la-la ? Je suis trop loin pour toucher les autres. N'ygas-sanae-la-la-la. Ca n'a pas marché parce que je me suis fait attaquer. Hum. Hum. Alors on va utiliser la super attaque de qui là ? Celle de Lisa justement. Oh c'est quoi ça ? Ah merde ! C'est quoi ? Ah je l'ai sorti à la fin. Le mur pour la fin, t'as vu ? Mais c'est vrai que je joue pas assez avec elle. Euh... Euh... C'était fait exprès. Je vais la prendre pour me tuer. Mais parce que j'ai pas lancé les... En fait je voulais sortir les ailes. J'admets. J'admets que ça n'a pas fait ce que j'espérais. Elle est toute trempée. Paf ! J'suis pris un risque. Donc ça si j'ai bien compris c'est des petites sauvegardes. Je sais pas encore si je suis obligé de passer à travers ou pas. Eh ! J'ai pas eu le temps de récupérer la pierre violette. Tant que c'est allumé c'est bon. Pas obligé de passer à travers. Très bien je note. Merci Mourkan. Le dragon de l'est. Le lion du sud. Le loup du nord. Le faucon de l'ouest. Vous voulez dire les... Les quatre géants. Des points cardinaux. Comme dans Zelda. C'est ça. Aussi désigne-t-on les quatre vents qui veillent sur mon stade. Ils sont tout proches de Bar... Batos. L'Arcone Anemo. Oh ! Storm Terror s'appelle en réalité Dvalin. C'est lui le dragon de l'est avant que tout le monde ne se mette à l'appeler Storm Terror. C'est pour cette raison que Dvalin est seulement capable d'utiliser les pouvoirs des trois autres vents. Il n'est pas le sien. C'est parce qu'il se consume depuis le début. Je pense qu'il est rongé par la haine. Oui sa haine envers mon stade. Cette haine qui a fait de lui Storm Terror. Une créature encore plus puissante que le vent lui-même. Je ne comprends pas. Ah dans ses cheveux elle a le même truc qui nous sert de monnaie j'ai l'impression. N'est-il pas censé protéger mon stade ? Cette histoire est difficile à raconter pour les habitants de mon stade. Tu sais tu peux lire ce qui s'est passé il y a quelques siècles par toi-même dans cet ouvrage. Paf. Oh là, oh là. J'avoue arrêter de spammer de me dire de grimper avec telle fille. Surtout que dans cet endroit là on pouvait pas grimper. Vous l'avez bien vu. Ah mais elle m'accompagne en fait c'est vraiment acté quoi. D'accord. Non elle m'accompagne pas. Elle m'accompagne. Attends. Artefact. Ah moi j'en ai deux et les autres ils en ont aussi. Allez fin d'efforts. Mais en fait faut que je les équipe à tout le monde. Ah. Ah. C'est ceux des autres. Mais celui-là elle peut. Ok. Mais celui-là elle peut pas. Je sais pas. Je sais pas où est-ce que je vois que j'en ai en double en fait. Ok. Je pense que plus personne ne peut en prendre. D'accord. Et si je veux changer de perso du coup. Puissance d'attaque. Toi tu vas me gêner. Comment je fais si je veux utiliser... Ah mais c'est écrit. Chérie votre équipe. Tu appuies sur option. Votre équipe. J'ai pas dû appuyer sur le bon truc. Mais vous me spoilez tous les persos du jeu là non ? Oh non. Vous me spoilez tous les persos du jeu. Mais je voulais pas moi. Mais je voulais tellement pas. J'imagine que les persos avec un fond en or comme lui là. C'est les persos les plus cheatés du jeu. Elle est où la fille que j'ai eu moi ? Mais elle est tout en bas. Elle est quasiment collée à un humber. Ah il y en a ils sont stylés. Elle je l'ai vu. Elle était souvent dans le... Dans les... Dans les... Les bannières du jeu. Elle aussi elle me parle. Elle aussi elle me parle. Lui non. Peut-être. Bah elle c'est Jean du coup. Alors ça je crois que je dis... J'ai peur de dire une bêtise mais je crois que ce perso tout le monde la trouve nul. Et tout le monde râle quand il a des blocs sans faire exprès je crois. Euh non. Toi non. Non. Non mais tu es très jolie. Euh non. Non. Abel c'est celle qui a tout le temps dans la publicité sur Youtube que je vois tout le temps. Stylé. Non. Et non. Et ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais peut-être qu'il n'y a pas de classification en fait par rapport aux couleurs. Je dis peut-être des bêtises. Du coup c'est des personnages qu'on débloque soit au fil de l'aventure soit dans des euh... Dans des drops j'imagine. Merde. Alors là il y a tout le chat qui me dit si. Qu'est-ce que j'ai dit ? Si. Ah par rapport au classement c'est ça. Ok. Euh ok. Bon aller pour la blague là parce qu'apparemment tout le monde veut me voir monter avec l'autre. Comment on fait ? Formation rapide. Apparemment je suis gouré. Formation rapide on a dit. On enlève elle. On prend elle. Enregistrer les paramètres. Et oui. J'ai pas validé mais c'est ça. D'accord c'est parce qu'elle fait des... Elle fait des petits bruits c'est ça ? Ça va c'était pas... C'était pas non plus. C'était pas fou. Mais j'avais déjà lu des gens sur Discord dire que c'était assez gênant sa façon qu'elle avait de grimper en particulier. Mais je m'attendais à bien pire. Et j'ai mis comme si n'importe qui ferait de l'effort. Et il y en a un. Je veux bien être que moi en général j'ai un esprit pervers. Mais bon il y en a un peu plus que d'autres. Il me faut une méga clé. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ma carte brille en rouge ? Parce que je suis dans une zone où j'ai pas le droit d'être. C'est ça ? Il faut que j'aille là-bas maintenant. Ah j'ai pas le droit ! Mais elle brille... Non c'est bon elle brille plus. Ok ça se débloquera plus tard oui. Oui c'est un monde ouvert mais ils nous disent quand même de pas aller trop loin parce que c'est peut-être mieux pour nous. En terme de level et tout ça quoi. Ce qui est pas plus mal. Mais pourtant on a déjà bien 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 un milliard d'endroits à visiter rien qu'avec les zones débloquées actuellement je pense. C'est toujours un peu le tuto, ça se sent, ça se sent et ça m'étonne pas et tant mieux même. Je maîtrise pas encore tout. Alors on va faire une autre partie du tuto avec le gars. Là il y a des fruits. Pfff... Niveau 9 ! Il y a un logo de glace sur toi. Je t'ai complètement raté. Ouf ! Vas-y sors ton bouclier. Oh ça te l'a pas ! Je vais d'abord tuer lui. Tu fais quoi là ? Faire tes incantations là ? Arrête toi tout de suite ! Oh il a son arme en feu maintenant lui ! Ton bouclier il peut rien face à ma magie ! Oh putain je suis glacé ! J'avais pas capté. Alors c'est pas moi qui me suis fait expulser d'accord ? C'est moi qui ai sauté stylément. Allez ! Et avec un peu de chance c'est elle qui récupère les levels non ? Non ! Mais j'ai débloqué un coffre level 9 ! Oh j'ai fail ! Pfff ! J'ai tiré dans la pierre ! Quel boulet ! Il y a pas de bouclier lui ! Je sais pas si je peux me prendre le risque de me faire brûler par mon petit ourson. Viens dans le feu ! Il perd de la vie ! Et j'en perd aussi en fait ouais ! C'est une bête comme idée ! Et ça ne m'a pas débloqué de coffre ! C'est juste deux ennemis comme ça qui se baladaient ! Merci Harmonia97 pour le sub de 8 mois ! Bonne aventure sur le jeu ! Merci ! Yo beau gosse ! Ça va ? Faudrait un peu que je joue avec elle tout de même ! Te voilà ! Comme si tu m'attendais ! Approche-toi ! Tu sens cette odeur ? T'as pété ! Quelque chose a dû se passer dans le temple ! J'imagine qu'on va y trouver des blobs, des Brutocolinus et tout ce qui tire son pouvoir de Storm Terror ! Il y aura de l'animation crois-moi ! Est-ce que ça sera dangereux ? Je pense que ça devrait aller ! Quel dommage que le temple du loup ait été profané de la sorte ! Allons-y ! Plus personne ne vient faire d'offrandes aux quatre vents, mais les vents anciens ne sont pas dissipés ! Aujourd'hui on va faire un peu de ménage en leur nom ! Let's go ! Il vaut 5 ! Il vaut 5 ! Je peux le faire ! Je peux le faire ! On va rester comme ça ! Il serait tellement plus stylé sans son bandeau ! Je vais te montrer comment se dérouler un chevalier de l'ordre de Favonius ! Nice ! Alors... Ouais ! Épéiste ! Ok ! Et après le reste on verra... Attends, et ça ? Aaaah ! Il contrôle la glace ! Il faut aller là-haut ! J'aime bien le concept des donjons dans ce jeu ! Et j'avoue que ça doit être trop stylé de jouer à ce jeu à plusieurs ! À plusieurs dans les donjons mais ça doit être ouf ! Les ennemis deviennent trempés quand ils sont dans l'eau ! Oh ! Mais en parlant de ça, je dois couper mon micro pendant 5 secondes ! Désolé ! C'est le retour du micro ! L'élément cryo est capable de geler l'élément hydro ! En gros la glace chale l'eau ! Et permettre de contrôler les éléments des ennemis ! Et paf ! Et je peux les enchaîner de la sorte ! Ou m'occuper de celui qui est bloqué ! Vas-y on le refait ! Roh c'est tellement stylé ! Et ça se recharge toutes les 5 secondes ! Ah shité ! Et moi je veux créer un petit chemin ! Et après mon perso... Nan mais... Franchement le jeu est ultra abouti ! Ça me surprend vraiment de fou pour un jeu gratuit ! C'est dingue ! Les mécanismes âgés de feu sont alimentés principalement par leur pièce centrale ! Utilisent la compétence cryo... Ouais ! Je m'en doutais bien ! Ah ha ! Attends faut que je me recharge ! Faut que je me recharge... Faut que je me recharge ! Hop 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 ! Mais je ne me suis pas mis la bonne couleur des ailes. Pourquoi j'avais choisi la... Je n'avais pas choisi ça, moi. Skin des ailes, j'avais pris celui-là, moi. Mais attends, il faut faire le changement pour chaque perso. Ah ouais... C'est débile. Oh, mais c'est nul. C'est nul ! J'ai la flemme en fait, je ne vais pas le faire, non ? Tiens, tu sauvegardes un petit coup. Vas-y. En vrai, c'est bien, mais il faudrait qu'il mette une option pour... Comment dire, pour sélectionner toutes les personnes en coup. Mais j'ai essayé de monter sur le feu. Attends, il m'a dit quoi, la pierre ? Qu'est-ce qu'elle s'est fait ? Permette de les tremper. Splat ! Ça les one-shot. En fait, la pierre, elle fait tomber de l'eau. Et ça amplifie mes attaques de glace, c'est trop stylé. Ah, je vais me créer. Oui, j'ai compris. Je m'en doutais. Putain, mais c'est vraiment trop bien pensé. C'est trop, trop bien pensé. Putain, ce donjon, on l'a fait tellement vite. Ah, il y a un petit coup. Bravo, bravo, excellent. C'est Luc qui a tout fait. Je ne savais pas que tu étais une combattante entraînée. Les combats que tu as livrés tout à l'heure valaient le coup d'œil. Merci, vous vous flattez. Non, ce n'est rien d'extraordinaire. Une modestie digne d'un chevalier. Tes exploits pour le salut de mon stade seront connus de tous pour les générations à venir. Rends-moi visite au quartier général de l'ordre quand tu auras du temps libre. Je connais aussi une bonne taverne. Vas-y, drague-moi devant tout le monde. Il n'y a absolument aucun problème. Merci, Lilou Kitsune, pour les 200 beats. C'est toujours mieux que rien, non ? On a réussi à reprendre un autre temple de Storm Terror. Youpi. Je vais terminer ce qu'il reste à faire ici. Tu peux y aller. Ok, à plus. Il veut tellement de pécho. Je suis vraiment désolé. Mais dans Zelda, il y a vraiment un perso qui a le même masque que lui. Il lui ressemble de fou. Oh ! On avait un personnage qui a retrouvé la glace et là, on a un qui contrôle le feu. Je suis sûr qu'à la fin, ce sera le... Le petit copain de Amber. Ça me fait mal au cœur de le dire, mais... Il le mérite plus que moi, j'en suis sûr. La présence ici rend les choses un petit peu plus intéressantes. Il avait l'air stylé, ce monsieur. Ils sont demi-frères, ça ne m'étonne pas. C'est cliché. C'est cliché, mais c'est stylé. Niveau 7. Il n'y a plus de nuages au-dessus de la ville. Youpi. Youpi. Le vent, ça a dû bien faire carburer les éoliennes. Kaya. Et j'ai terminé le prologue. Ah non. Maintenant, c'est l'acte 2. Vous pouvez augmenter votre niveau d'aventure par des moyens suivants. Terminer des quêtes, trouver des coffres, obtenir les succès de votre guide de l'aventurier, activer les fleurs des lignes énergétiques. L'expérience d'aventure que vous obtiendrez vous permettra d'améliorer votre niveau d'aventure dans ce vaste monde. De nouveaux défis apparaissent également lorsque votre niveau d'aventure augmente. Je sais qu'à un certain niveau, tu débloques le online. Donc là, j'ai les trucs, mais je n'ai pas encore le level nécessaire. Tu me redis tout pareil. J'ai obtenu ça, c'est cool. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Une ombre plane. Niveau 10 requis. Je suis à quoi ? Je suis à niveau 7, moi. C'est trop tôt. Il faut que je fasse plein de quêtes secondaires, c'est ça ? Pour augmenter de level. Je visualise. Je visualise. Ça augmente la durée de jeu, mais ça te permet surtout de bien t'habituer à... À comment je veux tout ça. Non, je visualise. Épreuve élémentaire. Je peux me téléporter là-bas ? Ah oui. Mais. Mais on l'a déjà fait lui. En fait, c'est parce qu'au début, on peut sélectionner plusieurs trucs. Mais il n'y en a aucun. Que je peux faire. Je n'ai absolument pas le level pour... Non, je ne peux pas. Néonou, je ne peux pas. Je ne peux pas. Bien. On va s'arrêter là pour ce soir, mesdames et messieurs. Il est 23h à peu près. Malheureusement, on n'aura pas pu jouer les 3h que je prévoye. On n'aura pu jouer que 2h. Mais on va s'arrêter là. En vrai, si tu joues à sa vie de niveau 16... Ça ne m'étonne pas, regarde, on n'a joué que 2h, je suis niveau 7. Bon, j'ai fait un peu n'importe quoi et je n'ai pas pris le temps de faire tous les combats et tout. Mais si je me concentre bien sur... Alors, ce n'est pas vraiment ça que je voulais faire. Si je me concentre bien sur les petites quêtes, que je parle à tous les PNJ, surtout dans la ville, et que je leur demande ce que je peux faire pour eux et tout ça, je pense que ça peut monter très vite. Mais nous n'allons pas le faire ni maintenant ni ce soir. C'est quelque chose que je me réserve pour mon moi perso. Je vais continuer à jouer tout seul de mon côté. Peut-être qu'un jour, je referai un live et je vous montrerai jusqu'à quel level j'ai avancé tout ça. Mais là, pour l'instant, j'aimerais m'arrêter là. Non, je croyais que je voulais dire un truc, mais non. Non, c'est bon, tout va bien. Ok, si, 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 si. Alors oui, ceux qui connaissent le jeu, comment on fait pour sauvegarder et quitter le jeu, ça se fait automatiquement ou... Oulah, si je quitte, c'est fini, ça m'arrête tout, ça m'a rien à sauvegarder et tout ça. C'est automatique. Et si je veux quitter ? Comment je quitte le jeu ? Comment je fuis ? Appuie-l'on. Ah, d'accord, attends. Appuie-l'on, quitter. Ah oui, d'accord, il n'y a même pas d'écran pour te dire, vous êtes sûrs ? Non, non, c'est... Casse-toi ! Ok, normalement, ça a sauvegardé. Eh bien, très bien. Très bien, on va quitter. Nice. Bon, en tout cas, c'était... Ah, j'ai le micro en plein milieu de la tête, je n'avais pas vu. C'était une découverte. Une pure découverte, parce que, encore une fois, je vous répète, je n'ai jamais regardé de Let's Play, de gens qui jouent sur YouTube ou sur Twitch. Et c'était un plaisir, parce que je m'attendais à apprécier. Et je ne m'attendais pas à ce que le jeu soit aussi abouti. Alors, visuellement, il est magnifique. Visuellement, il est super beau, les couleurs, les décors. On voit loin dans le jeu. Alors, il y a peut-être mon PC qui joue aussi, peut-être que c'est une belle machine. Mais on voit bien et tout. Ça ressemble énormément à Zelda. Mais vu que Zelda, c'est un super jeu, si ça copie bien les choses, ça fait que Genshin Impact est un super jeu. Visuellement, c'est super beau. Les couleurs sont magnifiques. Les filles, elles sont magnifiques. Elles sont toutes belles. Moi, je suis tombé amoureux de tous les personnages. Même les garçons, ils sont super beaux. C'est incroyable. Je veux vivre dans un monde comme ça. Et... Bon, non, il y a juste le début du jeu qui m'a complètement gonflé. Le coup de l'écran, c'était terrible. Vas-y, c'est arrivé qu'à moi. C'est arrivé à personne d'autre. Donc, je ferme les yeux là-dessus. Et non, non, non. Vraiment, là, le dernier donjon, je me suis rendu compte. Il y a le mec que tu glaces l'eau. Tu fais tomber de l'appui, donc tes attaques de glace sont plus fortes. Il y a plein de mécaniques, plein de mécaniques différents qui te proposent de faire le jeu un peu de la façon dont tu veux. Et encore une fois, c'est comme Zelda, qui était très fort là-dedans. Mais je ne pensais pas voir ça dans un jeu gratuit. Donc là, je suis content, j'applaudis. Je rappelle encore une fois, je ne suis pas sponsorisé. On dirait que je suis sponso, mais pas du tout. Je suis très sincère. Je ne suis pas sponso. Genshin Impact, bouh, c'est caca, c'est de la merde. Bouh, c'est trop nul. Ne téléchargez pas Genshin Impact. Voilà. C'était mon avis. J'étais très content de découvrir ça avec vous. Ça faisait des semaines et des mois que je voulais découvrir le jeu. Écoutez, c'est une valeur sûre pour le moment. Je vous avoue que j'ai eu très envie d'acheter aussi. J'avais envie d'acheter les trucs pour débloquer les persos au hasard. Moi, je suis un pigeon. Et je suis très curieux de lancer maintenant sur mon téléphone pour voir ce que ça donne. Bien que ça va prendre beaucoup de place dans mon téléphone. Nous allons nous quitter là pour ce soir. T'as viré d'eau sur un strike si tu dis ça. Mais non, mais non. T'avais pas dit que tu demanderais à faire une Sponto ? Si, si. J'ai demandé, mais ils n'ont pas répondu. Donc, ça ne m'a pas empêché de faire mon live. Si je pouvais gratter un petit billet par-ci par-là, tant mieux. Mais ils ne m'ont pas répondu. Mais tant pis, je n'allais pas attendre qu'ils me répondent. Moi, je voulais le faire maintenant. J'avais envie de vite le découvrir maintenant que j'avais mon bel écran et mon nouveau PC. J'arrive à la fin. Tout à fait, il est 23h01. Tu arrives à la fin, effectivement. C'est très triste. Bien, je ne peux pas vous lancer 8Go sur le téléphone. Mon Dieu. Il faut que je fasse de la place. Je ne peux pas vous lancer le générique de fin. Je ne l'ai toujours pas débloqué. Je remercie les modérateurs et les modératrices de ce soir. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. A tous et à toutes. Je vous donne rendez-vous demain. Demain mercredi pour le dernier live de l'année 2020. Nous ferons un Scribble You. Et pour fêter ça, nous le ferons évidemment avec les modérateurs et les modératrices. Et ça, ça fait plaisir. C'est cool. On va lancer un petit raid ce soir chez un quelqu'un. Et moi, je vous quitte là pour ce soir. Je vais aller manger. Putain, mon ventre, il n'a fait que garouiller ce soir. C'était un petit peu la honte. J'espère que vous ne l'avez pas trop entendu. Et après, je vais continuer à faire du travail que j'ai commencé à travailler aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Ceux qui s'en vont. Passez une bonne soirée et une très bonne nuit. A la prochaine. Bye-bye. Kikon raid. Je ne sais pas. Trop de choix. Je regarde un petit peu qui c'est qui live. Toi, ça fait longtemps qu'on n'a pas raid. Très longtemps. Ça serait bien de te raid ce soir. Je vais aller regarder ça vite fait. Je dois juste me taper les publicités Twitch. Et je suis à vous. Bonne nuit. Bonne nuit. Quoi, Antoine, elle est sur Phoenix Wright ? Non. Il fait le premier ou pas ? Il fait le premier. Ça me donne envie de raid Antoine Daniel pour le coup, je vous avoue. Juste pour Phoenix Wright. Ouais, allez. Mais vous ne le spoilez pas, s'il vous plaît. Vous êtes sympa. On rappelle la règle très importante. On ne spoil personne. Ni le raid. On ne spoil pas le raid. Apparemment, il joue sans la caméra. Donc, c'est vraiment full découverte. Il y a écrit découverte intégrale de Phoenix Wright. Putain. Vite, il faut que je commence l'épisode 2. Sinon, il va me rattraper et après, on va dire que je plagie Antoine Daniel. Ça va être terrible. Allez, je vous envoie chez lui. Je vous fais de gros bisous. Passez une bonne soirée. Passez une bonne nuit. Je pense que vous ne pourrez pas parler sur son live dès le début. J'imagine qu'il a dû activer une option qui fait qu'il faut être abonné depuis 10 minutes pour parler chez lui. ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Bref, Phoenix Wright, c'est trop cool. Et dès janvier, dès la semaine prochaine, on commence l'épisode 2. Et là, ça va être bien. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Vous êtes déjà parti. Bye bye.